La question qui s'est posée à moi, c'était de savoir comment j'allais aborder la question de la littérature de jeunesse, puisqu'il y a énormément d'ouvrages qui tournent autour de la Shoah. Sinon je peux parler dans un autre micro. Et ce que j'ai cherché à montrer dans mon intervention, c'est que la littérature de jeunesse ne peut pas être abordée comme un seul bloc comme ça, mais je voulais vous montrer que c'était à la fois perméable aux débats, aux enjeux sociétaux, et que finalement la littérature de jeunesse était aussi un reflet à un moment donné. C'est assez désagréable, non ? Vous n'entendez pas ? Non, ça va ? D'accord. C'est vraiment un reflet des connaissances historiques à un moment donné. Donc en fonction des livres qu'on va choisir d'étudier avec les élèves, il faut aussi les replacer dans leur contexte de publication, et dans un contexte peut-être plus large de reconnaissance d'avancée des publications d'historiens, mais aussi de toute l'évolution de la conscience collective sur le travail de mémoire, sur l'idée de la transmission. Et on voit très bien une évolution se faire entre la figure du résistant, qui occupe pendant un certain temps le champ éditorial de la littérature de jeunesse, et puis un glissement petit à petit vers le déporté, vers l'enfant caché, qui sont donc des figures différentes qui vont intéresser la littérature de jeunesse. Les auteurs de littérature de jeunesse vont aussi se confronter aux mêmes questions que les auteurs de littérature pour adultes, mais généralement avec un petit décalage dans le temps. En effet, compte tenu du public visé, et on reviendra peut-être sur cette question aussi en fonction des ouvrages et des genres littéraires choisis, les auteurs vont sans cesse avoir à naviguer entre une dimension fictive que prend de plus en plus l'écriture de la Shoah, mais aussi le goût du public et peut-être des attentes institutionnelles liées aux histoires vécues. Donc il va y avoir deux directions différentes, la volonté d'être fidèle à l'histoire, mais la possibilité d'être vraiment dans une écriture littéraire. Et puis se pose aussi une autre question, c'est de quelle manière l'institution, l'école, propose d'enseigner l'histoire de la Shoah, et on peut voir qu'il y a plusieurs périodes, y compris dans la dénomination, dans les programmes, on en a déjà parlé un peu ce matin, il est question des génocides, il est question de la Shoah, et les choses bougent un peu, notamment dans les programmes pour le premier degré, puisque la notion apparaît très clairement en lien avec la littérature à partir de 2002, c'est-à-dire un moment où la littérature de jeunesse fait une entrée massive à l'école. Elle existait déjà, mais en tout cas les programmes en rendent compte. Et donc j'ai choisi de faire un petit parcours à travers certains ouvrages, plutôt que de vous en montrer dans leur intégralité certains, ce qu'on peut évidemment faire en classe. J'ai choisi parfois de me focaliser sur une ou deux illustrations au sein d'un certain nombre d'ouvrages, et beaucoup autour des albums. Et puis je voulais aussi voir comment cette inscription de la Shoah se faisait autour de la notion de réalisme, de stéréotypes, de motifs littéraires revenant de part en part d'un livre à l'autre. Alors je pense qu'il est intéressant de s'interroger d'abord sur les premiers livres qui vont aborder la Shoah, qui ne sont peut-être plus ceux qu'on va étudier en classe. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on sait très bien qu'un certain nombre de déportés vont relater leur expérience concentrationnaire. Mais dès la libération de Paris, on s'aperçoit que les ouvrages vont proposer une relecture politique de l'histoire. Et les historiens le montraient, Eric Conant notamment, Henri Rousseau, que l'histoire du conflit de ces participants est évidemment écrite par les libérateurs qui vont oublier certaines victimes. Et parmi ces victimes, il y a les Juifs, puisque la mémoire nationale va être érigée autour, ou polarisée en tout cas, par la mémoire gaulliste et la mémoire communiste, avec une forme d'affrontement peut-être des mémoires. Et en tout cas, les Juifs, et notamment les rescapés du génocide, ne vont pas du tout être une voix qui va être entendue ou écoutée, et il va y avoir davantage d'attention portée sur les déportés résistants. Dès 1945, un des premiers livres pour enfants qui va aborder cette période de l'occupation, donc vraiment au lendemain de la guerre, c'est le livre de Colette Vivier. Et je vous ai mis trois couvertures différentes pour montrer que Phénomène assez rare en littérature de jeunesse, c'est quelque chose qui est republié, qui existe encore, qui est encore disponible aujourd'hui. Et Colette Vivier va s'attacher à décrire dans son ouvrage « La vie d'un immeuble parisien pendant la guerre ». Donc, les voisins du héros sont juifs, les parents vont être déportés, ne reviennent pas des camps, mais l'attention ne va pas du tout se focaliser sur ce parcours-là, mais sur la résistance d'un des habitants et sur l'admiration du héros pour les résistants. Les juifs sont peints comme des victimes du nazisme, mais au même titre que les habitants du pays, et ils ne vont aucunement bénéficier d'un statut particulier. Colette Vivier a vraiment le souci de transmettre l'histoire, mais elle n'hésite pas à introduire d'emblée un personnage fictif, qu'elle appelle Denis, qui va servir de guide aux jeunes lecteurs et qui va leur enseigner sur la façon de lire l'ouvrage à partir d'une introduction. Sans le dire clairement, elle va donc associer des éléments historiques et des événements autobiographiques, puisqu'elle a elle-même fait partie des réseaux de la résistance. Et elle est vraiment dans une position très paradoxale, puisqu'elle va ressentir le besoin d'introduire cet interlocuteur adolescent en montrant par là qu'elle fait usage d'une fiction, mais en présentant cette fiction, paradoxalement, comme garante de l'authenticité du livre. Donc on est dans un autre deux, et finalement le texte est un peu biaisé par cette perspective. De même, elle appelle vraiment à faire mémoire des actes de résistance, à rendre hommage comme il se doit à ceux qui ont donné leur vie pour libérer la France. Et elle fait une introduction à son livre, et les Juifs n'ont pas du tout de place dans cette introduction. Même à la fin du livre, cet orphelin, donc ce jeune garçon juif qui se retrouve sans parents, est adopté par ses voisins, et du coup le problème est réglé, il n'y a plus de problème du tout. Et le livre de Colette Vivier ne départ vraiment pas du tout par rapport aux livres qui sortent dans les mêmes périodes. Ce n'est pas dans les albums dont je vais beaucoup parler, mais bien dans les romans, que cette thématique de la Shoah apparaît d'abord dans les livres pour enfants, et deux éditeurs vont vraiment se faire l'écho de ces thématiques-là, notamment l'école des loisirs, avec justement l'ouvrage dont parlait Barbara, et la collection Page Blanche chez Gallimard. Les premiers romans pour la jeunesse traitant massivement de la Shoah à la fin des années 80 et début des années 90 en France choisissent de se centrer essentiellement sur des enfants survivants des camps qui vont retracer une période heureuse, leur enfance, mais aussi petit à petit les difficultés inhérentes à la guerre, leur déportation. La plupart de ces écrits vont émaner de rescapés des camps, souvent d'origine polonaise ou d'autres pays de l'Est, dont l'histoire familiale est déjà marquée par l'époque romande. Et vraiment, à l'image de la production pour adultes, les témoignages vont dominer, même s'ils sont parfois romancés. Et l'histoire va reprendre dans les grandes lignes l'histoire de l'auteur. Très souvent aussi, on s'aperçoit que dans ces ouvrages, le livre se termine sur les départs pour les États-Unis, synonyme d'une nouvelle vie. Et là aussi, c'est une façon de tourner la page. La plupart de ces premiers livres dans la production française sur la Shoah sont des traductions de livres écrits par des femmes qui vont livrer leur mémoire. Donc, je vous en ai mis deux exemples, Darren Cassiégal, ou l'ouvrage des stéroïdes cycles « La steppe infinie » dont les récits assez émouvants vont vraiment familiariser les jeunes lecteurs à cette période, mais aussi vraiment choisir de réinscrire ce qu'était la culture juive ancrée vraiment dans des pratiques familiales et Barbara le disait dans des recettes de cuisine, dans des fêtes de famille. Donc, vraiment, ne pas se centrer, ne pas se focaliser sur la Shoah dans la mesure même où pour certains d'entre eux, notamment, je parle de ces deux ouvrages, la période des camps se passe dans l'entre-deux des livres. C'est-à-dire qu'on a un premier ouvrage sur la montée de l'antisémitisme et la grâce au désert qui va se centrer sur l'après-camp, la sortie des camps, la scène d'ouverture de la grâce au désert, c'est au moment, le premier jour de la libération du camp. Dans les années 90, deux phénomènes vont vraiment apporter des changements dans le paysage éditorial. Tout d'abord, des auteurs français publient à leur tour massivement sur la Shoah, soit en rapportant leurs propres expériences, par exemple, comme Jean-Claude Moscovici, ou celles de gens très proches, ou alors en faisant des recherches historiques très spécifiques. Ils vont alors s'arrêter sur des situations qui ont spécifiquement touché la France et il va alors être largement question de la rafle du Veldiv ou des enfants déportés après avoir vécu dans des homes qui étaient censés les protéger. donc rafle du Veldiv, enfants déportés et donc le juif rescapé des camps, l'enfant caché deviennent vraiment des types littéraires dans cette littérature et c'est une figure qui va se complexifier au fur et à mesure. Dans ces années 90, autre phénomène remarquable, les premiers albums adressés d'ordinaire aux plus petits vont être publiés et donc vont proposer forcément un autre dispositif de lecture. Alors je vous dis, c'est quelque chose qui apparaît massivement dans les années 90, mais il y a un précédent dès 1985 avec une publication chez un éditeur suisse d'un ouvrage qui va faire vraiment polémique, qui va avoir une réception assez particulière mais qui a été republiée néanmoins à plusieurs reprises par des éditeurs différents. Et cette fois-ci, la Seconde Guerre mondiale est vue du côté allemand. Pour la première fois dans un album pour enfants, on va voir un camp de concentration, un camp d'extermination. L'histoire ne le dit pas complètement. C'est donc Rose Blanche où une fillette allemande parvient à suivre une file de prisonniers et découvre un camp. Pendant plusieurs mois, elle va voler de la nourriture à sa famille et apporter, en prenant sur ses propres rations, cette nourriture. Elle finit par mourir au moment de la libération du camp, sans doute d'une balle soviétique perdue. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a polémique à partir de ce livre-là ? Vous l'imaginez bien avec cette image. Roberto Innocenti dessine un camp. Alors, il y a deux images du camp. Tout d'abord, celle-là, lorsqu'elle découvre le camp, donc à gauche, et cette illustration-là sur laquelle un certain nombre de critiques vont s'arrêter et fonder leur critique négative en disant que c'est absolument impossible que d'avoir cette scène, qu'on ne peut pas montrer ce genre de choses aux enfants, qu'on ne peut pas déformer la réalité en faisant croire qu'on pouvait comme ça s'approcher des barbelés, des déportés et que tout se passait bien. Donc, vraiment, on l'épingle sur son invraisemblance, sur son manque d'exactitude dans l'information. Certains vont quand même prendre, il va vraiment y avoir une partition très très forte en disant mais c'est important de parler à des enfants, même si ce n'est pas tout à fait vrai historiquement, de parler de cette période-là. Puisque, pour la première fois, on représente des camps. La représentation des camps existe dans ce livre, ça ne veut pas dire qu'on représente ou qu'on parle nécessairement de la Shoah. Il faut aussi bien différencier les deux. La fillette reste une spectatrice extérieure qui compatit dans une certaine mesure, qui souffre mais sans comprendre vraiment la portée de l'événement et il va falloir encore une dizaine d'années pour que des ouvrages se focalisent vraiment sur le sujet. avec grand-père qui sort en 1999, Gilles Rapaport va lui se confronter à un double motif récurrent de la littérature concentrationnaire, le déporté d'une part et la narration à la première personne. On sait que dans la littérature pour adultes, la description du déporté occupe vraiment une place fondamentale pour le choc produit pour ceux qui arrivent dans les camps ou lorsque les rescapés sortent des camps pour la population civile, on va dire. En littérature de jeunesse, on s'aperçoit que très peu d'ouvrages s'attardent paradoxalement sur ce point, sur cette figure. Plusieurs raisons peuvent être avancées. Dans les romans publiés dans les années 90-2000, les événements vont être racontés la plupart du temps rétrospectivement. avec souvent des narrateurs qui sont les petits-enfants de ceux qui ont vécu les événements. Et donc, ils vont avoir l'histoire à travers leurs grands-parents, grand-mère, grand-père. Et donc, du déporté ne reste finalement que quelques souvenirs, que des marques visibles, notamment le tatouage qui va être très souvent interrogé. Et quand les auteurs mettent en scène les rescapés, la description de l'apparence des rescapés va se faire très largement par métaphore, si bien qu'il est impossible de se figurer ces corps décharnés ou l'état de mort-vivant que peut décrire par exemple Primo Levi. Une dernière raison, enfin, explique cette quasi-absence des déportés dans les livres pour enfants, c'est que les ouvrages vont favoriser des protagonistes de l'âge potentiel des lecteurs. Et, je vous le disais, des récits à la première personne. Or, la grande majorité des enfants qui ont été déportés étaient immédiatement gazés, donc finalement, on va se focaliser sur d'autres figures. Ils ne peuvent plus ou pas être pris comme témoins, même si j'y reviendrai, les choses changent un petit peu aujourd'hui. Pour cette raison, l'album Grand-père n'en paraît que plus remarquable. Dans cet ouvrage, un petit-fils témoigne du parcours de son grand-père d'origine polonaise, déporté et survivant de la Shoah. Les illustrations vont représenter les wagons bondés, la violence, les cris, les coups. Et le texte, l'image, lorsqu'il s'agit de montrer le camp, de retracer ce parcours, vont vraiment se focaliser et utiliser des dominantes de bleu, deux noirs. Ça va être la constante, le choix esthétique de Gilles Rapaport pour décrire ses déportés. Cette déshumanisation par l'uniformisation se retrouve dès la première illustration qui montre l'arrivée au camp avec une réinterprétation de certaines figures comme la piéta, on pourrait dire ici. Deux portraits du grand-père vont attirer plus particulièrement l'attention. La première, peu après l'arrivée au camp où on voit son tatouage très largement, son crâne rasé, ses yeux creusés, la bille rayée et des éléments qui vont aussi figurer les camps, les chalilles en arrière-plan notamment. Et le texte va montrer en peu de mots comment très rapidement on passe de l'homme au déporté. On va dire il y a trois termes ça va suffire battu, tondu, tatoué. Et l'auteur semble avoir tout dit. Cette illustration va être vraiment construite sur des jeux d'opposition entre cette verticalité, verticalité du grand-père assis, verticalité de son bras et l'horizontalité de ceux qui sont en arrière-plan. Le texte en parallèle de cette image va montrer la décision, vraiment l'affirmation par le grand-père de survivre à ce qu'on lui fait subir, d'où son positionnement. Et sa façon aussi de réaffirmer son humanité qu'on veut lui nier. Cette image s'illustre, s'oppose très largement à cette illustration quelques pages après où justement son désespoir va se lire à sa position allongée, celle des morts et l'arrière-plan va renvoyer aussi aux figures ou aux motifs de la mort avec les cheminées des fours crématoires qu'on devine, suggérant évidemment la destinée promise à ceux qui se couchent. Le texte évoque même, c'est extrêmement rare, dans des livres pour enfants, la tentation du suicide. Ces deux illustrations finalement, pour moi, condensent toute la violence faite aux juifs dans les camps et c'est intéressant de les montrer en parallèle si on n'étudie pas tout l'ouvrage. Pour autant, ces images-là, elles ne sont pas placées au début de l'album, même si la couverture représente de manière assez sommaire, je vous la remontre, un homme en habit rayé caractéristique des camps. Gilles Rapaport va suivre la destinée de manière assez linéaire de l'ouvrage et l'album s'ouvre sur l'enterrement du grand-père. On sait donc d'emblée qu'il va survivre au camp et ça aussi, ça a forcément son importance. Si on peut présenter des images comme celle-ci, c'est parce qu'on sait qu'il ne va pas mourir dans les camps. Le déporté n'est donc qu'un état provisoire dans cet album. A mon sens, ce qui est aussi intéressant, on peut montrer cet album à des CM, il est d'ailleurs dans la liste de cycle 3, on peut aussi l'étudier avec des collégiens. Certains albums vont oser aller plus loin et vont se confronter davantage que les romans me semble-t-il à la représentation des déportés. On pourrait dire que c'est un procédé un peu similaire dans le roman Un foulard dans la nuit de Milena et Georges Lemoyne. Dans cet ouvrage, un narrateur extérieur raconte la sortie du camp de David, un jeune garçon, et son retour chez lui, finalement, évidemment, purement imaginaire, à travers un rêve tout en coulant l'image de sa mère dans son intérieur. Donc ici, ce qui va être intéressant dans ces illustrations, c'est qu'on va avoir quelque chose de très très coloré. Alors là, vous n'en avez pas forcément, ça ne s'est pas manifeste. On va avoir des chants de coquelicots, des chants de blé. Tout l'album va être, c'est de traverser ce retour de l'enfant qu'on imagine, on sait que ce n'est pas possible, mais c'est fait de telle sorte qu'on se dit, ben voilà, on est dans un album, on veut y croire, en quelque sorte. Et le moment de bascule va être cette illustration-là où on voit apparaître pour la première fois le fameux foulard du titre, qui est un foulard que les enfants ont réussi à conserver. Il y a ces deux frères qui sont dans les camps, ont réussi à conserver, nous dit-on, malgré les fouilles. Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'il va y avoir une inversion par rapport au code habituel. Généralement, c'est le passé qui est en noir et blanc et le présent qui est en couleur. Et là, puisque cet enfant est dans les camps, il va y avoir ce mode d'inversion dans ce monde qui est complètement gris, complètement terne et qui nous est représenté, vous voyez, dans le cartouche à droite, ce monde en noir et blanc. le passé va reprendre, lui, des couleurs, va représenter la vie. Alors, évidemment, ça vous montre aussi que ce qu'on a déjà dit toute la journée, lire des images, ça n'est pas facile puisque parfois, ce sont des codes complètement classiques, complètement ancrés dans notre culture qui sont complètement retournés et qu'il faut expliciter, travailler avec les élèves. Sachant que parfois, il peut y avoir dans certains albums une métaphorisation telle qu'on peut perdre les élèves, voire qu'on peut, s'ils ne sont pas accompagnés, ils peuvent être complètement décrochés de l'histoire qui leur est contée. Par exemple, dans Le petit garçon étoile de Rachel Oysfatter, Douyeb et Olivier Lattic, quand on voit la couverture, alors évidemment, un adulte va tout de suite comprendre avec l'étoile qu'il s'agit, enfin que certainement, on va nous parler de Shoah. Mais l'illustration paraît complètement naïve et on se dit, ah bah oui, c'est pour des enfants de maternelle. Alors, on peut lire ce livre à des enfants de maternelle, il n'y aura rien de choquant. Mais par contre, ils ne vont rien comprendre de ce qui est exprimé dans cet ouvrage. Donc peut-être, ça n'a pas grand intérêt. Et c'est une façon aussi de leur faire remarquer qu'une illustration naïve ne veut pas dire qu'on va avoir une histoire complètement gnangnian. Donc avec cet ouvrage-là, on voit aussi qu'il va y avoir certains incontournables dans l'évocation de la Shoah ou certains moments qui vont être complètement stéréotypés. Vous voyez qu'ici, vous me croyez sur parole, mais quand on voit cette image, où est-ce qu'on arrive ? En voyant cette représentation, qu'est-ce qui est posé comme... Oui, où est-ce qu'on arrive ? On arrive forcément à Auschwitz. Quand on représente un camp, c'est à Auschwitz qu'on représente. Or, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des raisons historiques à cela parce que beaucoup de Français ont été déportés à Auschwitz, mais c'est vraiment emblématisé comme le camp, le sol existant. Néanmoins, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que dans les livres pour enfants, on va voir ressurgir tout le temps les mêmes scènes ? Est-ce que c'est paresse des auteurs, des illustrateurs ? Est-ce que c'est la conviction que les enfants lecteurs ont besoin de retrouver certaines étapes du parcours du rescapé puisque c'est souvent quand même des rescapés comme autant de balises finalement didactiques dans la lecture ? On peut se poser cette question-là, mais je voudrais prendre les choses un petit peu autrement et essayer de se dire que cette matrice narrative, peut-être qu'elle s'impose pour des raisons un peu plus profondes, parce que cette expérience des camps va toucher au fondement de l'humanité, tous les auteurs sont obligés de repasser ou de se confronter en tout cas à certaines interrogations qui jaillissent de leur propre incompréhension. Et donc, que les récits se centrent sur des déportés, sur des enfants cachés, sur des juifs ordinaires, quel que soit le moment de leur parcours, finalement, ce qui reste central et ce qui peut aussi parler aux enfants, c'est cette question de l'identité. Et une des scènes qui va être vraiment fondamentale, c'est cette question du port de l'étoile, dont on a déjà aussi un petit peu parlé, qui va pousser à s'interroger sur la possibilité ou non de restreindre une personne à son appartenance au monde juif. donc on va avoir le voyage en train qui va être un stéréotype, on va avoir la vue des premiers déportés et on va avoir cette scène de l'étoile. Cet épisode permet aussi de retravailler certains des programmes, notamment de CM2, qui incitent à insister sur l'instauration des lois d'exclusion. Et si très souvent dans les récits, les parents ressentent une vive émotion à l'annonce de cette décision, les enfants des récits, en tout cas, vont afficher beaucoup plus d'indifférence, ne comprenant évidemment pas tous les tenants et les aboutissants de la chose, mais paradoxalement aussi, vont retourner la chose. C'est-à-dire que dans la plupart des ouvrages, cette étoile va être un motif de fierté. Pourquoi ? Cela va se fonder sur des critères esthétiques. À plusieurs reprises, les enfants vont s'extasier sur la beauté de l'étoile. Pourquoi ? Parce qu'ils savent la dessiner, parce qu'elle fait partie des graphismes qu'ils peuvent utiliser. Cette marque infamante pour adultes se transforme aussi pour eux en marque d'élection parce qu'elle ouvre sur le monde des adultes. Il faut avoir six ans pour porter l'étoile. Cet âge-là va marquer une étape pour dire qu'on devient grand. Pouvoir porter l'étoile, c'est aussi dire qu'on est grand. Dans quasiment aucun livre, l'étoile n'est attachée à une connotation religieuse. Et dans la plupart des albums ou des romans, on s'aperçoit que les enfants qui sont présentés, pour la plupart, ne savent pas qu'ils sont juifs, ne sont pas dans des familles forcément pratiquantes et n'ont évidemment pas conscience du côté discriminatoire. et je trouve que cette double illustration du petit garçon étoile est justement extrêmement intéressante avec la présentation de ce petit garçon qui dit au début, il était content, il était fier, il croyait que c'était bien d'être une étoile et bascule, mais cette étoile avait trop de bras avec cette image en négatif et qui perd aussi toutes ses couleurs avec tout le travail d'analyse des couleurs qu'on pourrait faire que je ne ferai évidemment pas ici. De nombreux récits vont également s'arrêter sur le moment où l'étoile est cousue et par exemple dans La Grande Peur sous les étoiles, une fillette qui n'est pas juive va jeter sur l'étoile de sa camarade de classe un regard vraiment de coquette admirative et c'est la mère de son amie qui est chargée de transmettre ce point de vue beaucoup plus pessimiste. Donc opposer le ça fait joli cette étoile jolie ou pas on n'a pas le choix tous les juifs doivent la porter c'est une nouvelle loi la place des étoiles est au ciel quand les hommes les arrachent au ciel pour les coudre sur leurs vêtements ça n'apporte que du malheur. Et donc ça devient vraiment un motif je vous renvoie même à des scènes plus connues Joseph Joffaut par exemple qui évoque ça. Ce port de l'étoile on le retrouve aussi assimilé à une faute dans l'album Sauf toi Eli qui est pour moi vraiment un des plus intéressants même s'il est très peut-être assez difficile non pas dans dans les images mais voilà dans dans ce que dit le texte ce que dit l'image dans cet ouvrage là un petit garçon de 7 ans reçoit comme cadeau d'anniversaire l'étoile que sa mère lui pousse sur son vêtement et les parents sont prévenus par un voisin de leur immeuble qu'une rafle va avoir lieu la rafle du Veldiv on le comprend à demi-mot et donc les parents partent et confient leur enfant à un couple de fermiers à ses revêches qui moyennant finance veulent bien garder cet enfant. Ce petit garçon Eli change de nom il devient Emile et on l'envoie dès le lendemain de son arrivée à l'école d'emblée il éprouve des difficultés scolaires jusqu'alors inconnues et la place de l'étoile sur le coeur va focaliser vraiment toutes les douleurs possibles en face de cette illustration voici le texte le maître s'est tout de suite moqué de moi devant les autres à cause de mon accent de Paris ensuite il y a eu dictée j'ai fait tellement de fautes que je me suis retrouvée avec le bonnet d'un enfoncé jusqu'aux yeux et ma page de dictée arrachée et épinglée sur le devant de ma blouse presque à la place de l'étoile que madame François avait décousue en marmonnant il nous fera tous prendre celui-là les jours suivants j'ai été punie de récréation j'ai dû copier cent fois on n'écrit pas machine allemand on écrit machine allemand à Paris j'étais le premier de ma classe et mon porte-plume ne crachait pas et donc ce qui m'intéresse ici entre autres c'est que l'école va devenir le lieu de la différenciation alors que rien ne le distinguait des autres normalement cette dictée qui va être épinglée et le texte le dit à la place de l'étoile devient la marque infamante et donc il y a comme une réappropriation alors qu'il ne porte plus l'étoile et qu'il ne devrait plus y avoir cette marque d'infamie et bien se substitue cette page arrachée de l'écolier et une découverte aussi pour lui de ce statut de mauvais élève ce qu'il n'était pas jusqu'alors la déformation on sait très bien tout le travail qu'il y a eu et on l'a dit sur le vocabulaire employé pour désigner les juifs que ce soit dans les camps ou pas ou dans les textes dans les textes nazis notamment ici on en retrouve une trace mais du côté des victimes cette fois-ci le vocabulaire va traduire cette angoisse diffuse le machine allemand qui est assez intéressant ici et qui se retrouve sans que l'enfant en perçoive vraiment les raisons la violence du maître l'agressivité verbale de la fermière que l'enfant ne comprend pas et finalement la perte du sens des mots qui va traduire la douleur de l'arrachement familial et l'incompréhension de cet enfant l'illustration évidemment m'intéresse aussi beaucoup puisqu'on a cet enfant alors on pourrait dire en costume de marin si on était hors contexte là évidemment dans le récit on ne peut penser qu'aux rayures des habits des camps l'uniforme le bonnet d'âne mais ce petit garçon alors vous ne le voyez pas mais il y a des petites lettres en haut et des petites lettres en bas et ce qui est écrit va faire enfin va est très étonnant c'est écrit ramasse merde c'est une légende extrêmement osée par sa grossièreté dans un album pour enfants alors on peut passer complètement à côté il faut aussi un petit peu plus décortiquer l'image mais n'empêche que c'est bien écrit ça avec son saut on peut repenser à toute cette appellation aussi des prisonniers ou tout le vocabulaire qu'on pouvait employer à leur égard et tous les papiers découpés déchirés que l'on voit ici ne sont pas non plus anodins puisqu'ils vont renvoyer à chaque fois à des questions de la maternité et réinscrire finalement cette absence physique de la mère mentionnée déjà dans le texte avec sur la page de texte aussi une épingle à nourrice rouillée en gros plan donc l'étoile qui disparaît et qui est remplacée par la dictée l'étoile comme symbole de ce qui blesse physiquement moralement mais qui rattache à la mère nourricière et donc en retirant l'étoile dans ce passage là la fermière qui arrache l'étoile finalement marque symboliquement la rupture complète avec les parents dont il ne sera plus question dans l'album puisque jusqu'à la fin Élie et Émile attend ses parents sans savoir s'ils vont revenir dans les années 2000 vraiment l'enfant caché devient un type littéraire dans la littérature de jeunesse on sait qu'en France c'est un des pays où les enfants ont été le plus nombreux à survivre pour avoir été dissimulés gratuitement ou contre de l'argent et donc on va vraiment très très largement retrouver ce motif dans les albums je vous en montre quelques quelques-uns l'histoire de Clara notamment qui est intéressante puisqu'il va voir se succéder dix narrateurs qui protègent une petite fille enfin un bébé et donc qui se succède et qui évoque pourquoi ils prennent en charge cet enfant avec des degrés de connaissance de son identité et de son identité juive plus ou moins net donc ce bébé qui se retrouve à la fin dans un home d'enfant donc qui est vraisemblablement sauvé avec un chapitre intéressant puisqu'on a un soldat allemand qui comprend que vraisemblablement il a affaire à un enfant juif et qui choisit malgré tout de l'ignorer en disant qu'il est venu faire la guerre certes mais il n'est pas venu faire la guerre contre les enfants je ne m'étends pas sur Aaron Appelfeld mais on a aussi cette idée d'un enfant qui est caché alors qui est caché mais de manière un peu différente puisqu'il est emmené sur les routes pour être protégé à travers ces exemples on voit que il y a énormément de livres autour de la Shoah et je pourrais même un peu par provocation dire qu'il y a une sorte de surproduction de la Shoah avec des maisons d'édition qui semblent vouloir avoir eux aussi leur livre sur cette thématique et qu'il faut être assez vigilant et se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut transmettre à partir du livre qu'on choisit d'étudier avec ses élèves il ne s'agit pas il ne suffit pas de jeter un rapide coup d'œil et de se dire oui ça a l'air pas mal je vais faire celui-ci mais vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'idéologiquement dit ce livre qu'est-ce que je veux travailler avec mes élèves avec le livre que je choisis et quel choix de narration je fais pourquoi je vous dis ça et bien parce que dans les ouvrages qui sortent actuellement un certain nombre d'entre eux vont faire faire le choix contraire à ce qu'on a évoqué ce matin c'est-à-dire le choix de l'extrême violence de l'extrême exhibition de la mort jusqu'à une période assez récente assez peu d'albums menaient le récit en tout cas dans les albums et dans les images au-delà du départ pour les camps en particulier concernant les figures enfantines c'est en revanche le parti pris d'un album d'Anton Fortes et Johanna Consejo au titre programmatique on pourrait dire fumée alors on sait que la fumée c'est aussi un motif qui réapparaît énormément dans les récits de littérature concentrationnaire je vous renvoie notamment à tout un chapitre sur le sujet de Georges Semprin dans l'écriture où il dit que les nuances associées à cette fumée sont un rappel constant de la mort pour les vivants en sursis qu'ils sont et que c'est ça qui est le plus perturbant quand le camp est libéré c'est tout à coup cette disparition de la fumée qui les a accompagnés pendant des mois dans cet album d'Anton Fortes d'emblée on comprend l'issue tragique celle de deux enfants que le lecteur va accompagner et laisser en fermant le livre au coeur même de la chambre à gaz et il me semble qu'ici vraiment une étape est franchie dans la représentation de l'extermination on n'a pas les corps gazés comme on pourrait le voir ailleurs mais l'instant précédent et cette illustration là des deux silhouettes enfantines qui se donnent la main sur un fond noir peut être vraiment particulièrement choquante dans les implicites qu'elle suggère dans le meurtre des enfants qui dans leur naïveté ici ne comprennent pas ce qui leur arrive et ont encore peur de se faire gronder par leur mère parce qu'ils vont être en retard il me semble que cette double page va trop loin dans son côté morbide et surtout dans l'incohérence énonciative qu'elle propose puisque tout le récit est fait in medias res est fait par semble-t-il l'enfant présent sur cette image donc finalement quelle est la place de ce lecteur qui accompagne jusqu'à la mort ses enfants quel est le public de lecteurs convoqués pour un album comme celui-ci le trait de Johanna Consejo peut témoigner un travail intéressant plastiquement sur la fragilité de la vie humaine sur les pages de garde que vous avez en haut à gauche vont s'apparenter à un album photo dont certaines images ont disparu entre les pages de garde du début et les pages de garde de la fin laissant un vide avec le passage du génocide je vous passe les corps sans tête qui traversent l'album avec cette menace permanente des morts des corbeaux enfin bref il y a vraiment un travail qui peut être plastiquement intéressant mais c'est extrêmement violent et à mon avis pas du tout adapté par exemple même si c'est présenté comme tel par l'éditeur comme un ouvrage qu'on peut aborder avec des CM c'est à mon sens à réserver davantage à des collédiens voire à des lycéens et à l'inverse ça veut dire qu'à mon sens il est extrêmement intéressant lorsqu'on travaille sur des images de proposer des albums jeunesse à des lycéens et de les faire réfléchir sur la représentation de la Shoah justement et typiquement avec un album comme celui-ci qui a été encensé par la critique ça a été vraiment considéré comme un ouvrage fondateur enfin fondateur important en termes de disparition je préfère le travail qu'a proposé Anne Herbots évoquant la sœur de Kafka Autla Kafka qui a suivi elle aussi un peu comme Korczak un groupe d'enfants et qui est morte avec eux à Auschwitz et on voit petit à petit au fur et à mesure des images il y a quatre doubles pages comme ça où on voit sa silhouette disparaître c'est beaucoup plus sobre à mon sens la plupart des albums quand même ne vont pas si loin mais exhibent néanmoins les conséquences de la violence plus que la violence elle-même et se pose cette question de la lisibilité de ses albums qu'est-ce qu'on accepte de représenter qu'est-ce qu'on accepte de montrer aux élèves face à une situation où on a pu faire les pires ignominies alors je vais quand même vous montrer encore un ouvrage dans un autre dans un autre genre de Patrick Tillard et Baroum donc un petit nuage Pologne 1942 alors pourquoi cet ouvrage m'intéresse c'est parce que il aborde une question qui est très très peu traitée dans les albums en tout cas sans doute par sa violence vraiment directe les exécutions par les Einsatzgruppen donc l'élimination par balle des opposants au régime nazi c'est à ma connaissance en tout cas le seul album qui l'aborde et donc là encore cet album peut être intéressant mais pas du tout destiné à des enfants de primaire ce que ne montre pas nécessairement la couverture ce que ne suggère pas non plus les auteurs et surtout l'illustrateur Barou qui travaille énormément enfin qui fait des albums pour les enfants voire pour les tout petits enfants donc si on se fonde seulement sur ce nom là ce qu'on fait parfois bah oui quand on connait un auteur un illustrateur on se dit il a continué dans la même lignée il faut vraiment être vigilant donc ce récit se centre sur le moment où des soldats ont trouvé Yoël le narrateur et son père qui étaient cachés et donc tout l'album va se centrer sur quelques minutes quelques instants je regarde l'heure et je pense qu'il est bientôt j'ai encore combien de temps ouais 10 bonnes minutes j'en suis à la moitié tout va bien donc je vais accélérer c'est pas grave c'est vraiment quelques minutes le temps d'aller sur on a parlé des déplacements parfois le temps d'aller sur le lieu où on va les exécuter et donc les images qui vont être ici dessinées enfin vous voyez c'est pas du tout alors on n'est pas du tout dans des images naïves telles qu'on a pu les voir avec le petit garçon étoile mais il va y avoir une certaine forme de violence dans ces images justement qui ne sont pas du tout naïves mais où les choses sont très clairement représentées et ce qui est un petit peu particulier c'est qu'il va y avoir quand même une oscillation entre une représentation très réaliste les soldats les hommes en arme et puis ces figures du père et de l'enfant qui au fur et à mesure des illustrations semblent d'ailleurs rétrécir ce qu'il est censé avoir 10 ans je crois et là on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un tout petit enfant et donc tout un jeu de couleurs où tout à coup le rouge des flammes va petit à petit passer sur le rouge de l'enfant et ce qui est très particulier dans cet album c'est que contrairement aux autres albums que j'ai pu vous montrer la plupart des albums c'est que généralement les enfants meurent sans comprendre qu'ils vont mourir or là tout l'album tourne autour de l'idée que cet enfant sait qu'il va mourir il y a une forme d'inversion c'est à dire qu'il joue la naïveté avec son père comme pour rassurer son père dans son rôle de père et le réassurer dans le fait qu'il a bien joué son rôle de père donc il fait comme s'il ne comprenait pas comme s'il avait encore cette naïveté de l'enfant et qu'il savait qu'ils allaient se retrouver et ce sont les derniers mots de l'album je t'attends sur le nuage qui semble être le lieu où il peut y avoir un après où on peut se projeter le seul espace où on peut se projeter où il n'y a pas la violence environnante alors donc ici des ouvrages très 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 violents évidemment la Shoah est indissociable de la violence mais il peut y avoir des formes de représentation des détournements qui me semblent intéressants et là encore je reviens à Gilles Rapaport qui va avoir recours à une métaphore dans un de ses albums la métaphore du combat sportif alors c'est un motif qu'on va retrouver dans d'autres ouvrages c'est pas lui qui crée ce parallèle mais du coup la violence va être détournée violence dans un combat de boxe à partir de l'histoire véritable d'un boxeur champion du monde Victor Jung-Pérez qui a été déporté à Auschwitz et abattu lors des marches de la mort en janvier 1945 et donc il va condenser dans son album l'existence entière du champion à partir d'un match de boxe qui va lui être imposé contre un gardien nazi et donc il va y avoir dans les dernières pages vraiment un jeu intéressant le texte renvoie vraiment au combat de boxe avec une forme d'essoufflement si vous le lisez à haute voix parce qu'il y a une forme d'accélération un jeu de répétition énormément de phrases exclamatives regarde-le il est terrorisé il est dans les cordes il est fini frappe frappe ça y est il a mis un genou à terre tu as encore gagné Jung tu es le plus grand champion du monde poids mouche de tous les temps blanc typographique mais quels sont ces coups qui font si mal et donc là on voit sur la double page une opposition entre un homme qui semble à terre mais avec ses gants de boxe et de l'autre côté le nazi avec son fusil et la page d'après qui va expliciter quels sont ses coups et qui condense finalement deux moments le combat de boxe qui a bien eu lieu dans les camps et deux ans après cette marche de la mort et le fait qu'il soit abattu et là vous voyez le texte parle de sa mort pendant les marches de la mort mais l'image reste sur le combat de boxe donc avec tout un travail il a encore vous voyez que Gilles Rapaport poursuit son travail sur le noir le bleu qu'il y avait déjà dans l'album précédent avec l'entrée dans les programmes en 2002 de la Shoah le choix revient aussi aux enseignants de se centrer sur quelques grandes figures alors Barbara nous en a un petit peu parlé très brièvement j'en passe en revue deux Anne Franck on pourrait dire incontournable alors incontournable oui mais quand même petite parenthèse et petite remarque lorsque j'ai commencé à travailler ici à l'ESPE j'ai montré un ouvrage que je vais j'ai lu avec des étudiants un ouvrage que je vais vous montrer un peu plus loin et ma grande surprise a quand même été de découvrir qu'à 22 23 ans certains pouvaient être complètement passés à côté d'Anne Franck ne connaissaient pas Anne Franck donc pouvoir aborder cette figure là dès l'école primaire ou au collège n'est peut-être pas superflu malgré tout même si là encore on prend un biais alors quand on parle d'Anne Franck on peut parler d'antisémitisme on peut parler de violence faite aux juifs mais on ne peut pas la montrer comme une figure de la Shoah par le biais de son journal puisque son journal évidemment se fonde sur sa vie d'avant et cette nuance me semble importante à faire alors dans cet album qui n'est pas un grand album ce n'est pas le meilleur album à mon avis ni sur Anne Franck ni peut-être pour aborder la Shoah mais il n'empêche que je le trouve extrêmement intéressant pour évoquer les raisons de la montée de l'antisémitisme et voir comment les mesures discriminatoires se mettent en place avec finalement l'assentiment de la population donc avec des images qui renvoient à à la pauvreté de certains allemands et comment finalement on va pouvoir surfer sur cette pauvreté ce mal-être ce malaise pour petit à petit faire que Hitler s'impose et notamment ça va se manifester ici par la place grandissante que son portrait va prendre dans les illustrations avec aussi une représentation possible de la violence dans ses conséquences matérielles donc le texte va être très très neutre mais on voit bien on pourrait dire de l'intérieur cette fois-ci certaines mesures discriminatoires la Shoah va donc rester dans le hors-champ et pour cause je l'ai dit même si on va avoir comme ça des motifs et c'est le texte qui va prendre en charge la violence avec une illustration qui semble justement ne pas on a l'avant on a l'après et puis on n'a pas on n'a pas on n'a pas ce qui concerne proprement la Shoah Les arbres pleurent aussi va raconter du point de vue d'un marronnier l'histoire d'Anne Franck et avec une illustration tout autre et comment ici les images vont montrer cet enfermement cette perte d'identité cet album je le trouve extrêmement intéressant et là aussi ce qui est très bien fait c'est que la couverture n'est pas très gaie au niveau des couleurs mais rien ne nous dit qu'on entre dans un album sur la Shoah et c'est vraiment petit à petit qu'on va découvrir qu'il est question de l'histoire d'Anne Franck qui arrive le nom n'apparaît vraiment qu'à la fin de l'album et c'est sa représentation on peut à partir du moment où on connait son histoire avec la page qui est tout à droite on va reconnaître qu'il s'agit de son parcours mais ça n'est pas inscrit d'emblée alors je vous montre cette illustration là pour peut-être parler d'un d'un malentendu dans quasiment toutes les listes alors ce livre là est sur la liste du cycle 3 et il est très bien c'est pas le problème c'est un très bon album mais il est souvent présenté sur internet comme le livre quand on va vouloir aborder la Shoah avec les élèves ce livre n'aborde pas du tout la Shoah il parle de la guerre il parle par moment de l'antisémitisme mais on pourrait dire presque entre les lignes donc il faut là aussi savoir ce qu'on fait donc là il y a la scène d'arrestation la transmission de l'ours donc c'est très bien pour retracer une période mais là encore il n'est pas du tout question de de Shoah et on ne peut pas se focaliser seulement sur ce livre si on veut aborder cette thématique là aussi ça se termine ce que j'entends dit me peina profondément David et ses parents avaient été déportés dans un camp de concentration ses parents étaient morts là-bas dans une chambre à gaz David avait survécu malade et affamé et après on passe à autre chose autre figure mais je vais passer plus rapidement puisque Barbara en a un petit peu parlé Korczak alors avec vraiment plusieurs ouvrages au moment où la Pologne a célébré le centenaire de sa naissance en 2012 et plusieurs ouvrages qui prennent vraiment des perspectives très différentes alors celle de Pef qui me semble un petit peu gênante c'est un ouvrage avec lequel j'ai un peu de mal c'est un texte très ajouliographique l'illustration va un petit peu nuancer la chose mais cette dernière scène où on voit Korczak entourer des enfants alors les accompagnants pour Auschwitz un texte qui est très bizarre puisque on passe du passé au présent il y a une forme d'ambiguïté me semble-t-il qui pèse sur ce que devient ou pas Korczak personne ne survécu pour raconter les dernières heures du vieux docteur de Stéphane des orphelins Korczak aurait sûrement pu sauver sa vie les autorités l'auraient peut-être mis à l'abri mais Korczak n'a rien demandé il n'a pas abandonné les enfants il est toujours avec eux avec ceux de la maison de l'orphelin et avec tous les autres ce passage au présent et cette forme d'éternité cette image là aussi de Pieta revisité me gêne un peu je préfère alors même si à l'intérieur il y a des pages très intéressantes pour expliquer quel était le projet de Korczak pour montrer la place que prenaient les enfants dans son projet où on aperçoit souvent Korczak mais dans l'ombre des enfants ça c'est très très bien mais j'ai vraiment un bémol sur la fin je préfère celui-ci le journal de Blomka d'Ivona Schmielewska qui le présente à travers douze portraits d'enfants et chaque enfant est mis en valeur dans son identité propre avec ses défauts et en voyant comment fonctionne justement la maison de l'orphelin de Korczak autre ouvrage intéressant lorsqu'on y évoque cette figure le dernier voyage d'Irenko Njanka et Maurizio Cuarello qui a l'avantage si on peut dire de présenter les lieux les différents lieux qu'a occupé Korczak avec ses enfants alors là évidemment c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a aucun personnage sur ses illustrations mais ça permet de montrer comme le lieu avait une importance pour lui et là aussi de rappeler comment il fonctionnait avec les enfants combien les espaces de vie étaient pensés pour les enfants et cette dernière page se clôt lorsqu'ils partent pour leur déportation l'image qui reste vous allez me dire vous avez dit que ça vous gênait précédemment c'est quand même un mouvement de vie la colonne de Korczak qui va se déployer complètement sur ses illustrations et qui renvoie vraiment à la philosophie de Korczak à ce qu'il en est resté aussi à ce qu'on lui doit pour la rédaction de la déclaration des droits de l'enfant et finalement c'est cette image positive qui demeure je vais finir donc je passe sur cet exemple juste peut-être finir sur la chanson de Richard Strauss vous montrer qu'on peut très bien parler de l'antisémitisme avec des ouvrages très colorés qui vont faire apparaître dans le ciel vous ne le voyez pas très très bien des motifs les soldats les serpents des motifs qui vont contrebalancer ces images très très colorées et voir comment insidieusement justement l'antisémitisme peut gagner les esprits et peut faire que la vie justement des juifs devient un enfer et comment ça rejaillit aussi sur ceux qui n'ont pas pu n'ont pas voulu les aider puisque là le point de vue adopté est le point de vue d'un enfant qui voit son ami être déporté et je finirai en vous montrant alors je ne me suis pas étendue sur les romans mais en disant que certains textes visent plus particulièrement les adolescents y compris dans des albums ça me semble très très important de le rappeler en montrant que l'histoire de l'album abordant la choix est bien sûr relativement récent mais qu'il y a des propositions artistiques et plastiques très très différentes et que finalement ce qui est peut-être important lorsque l'on décide de travailler avec des élèves c'est de voir celui qui vous correspond le mieux celui qui vous touche peut-être le plus pour faire passer ce que vous avez envie de passer et se pose alors la question de la didactisation de l'album pourquoi est-ce qu'on choisit tel ou tel livre qu'est-ce qu'on va chercher à montrer en quoi la littérature a toute sa place et à quel moment on le place est-ce qu'on on démarre par l'histoire et on en arrive à la littérature est-ce qu'on démarre par la littérature et on en vient aux événements historiques ça dépend vraiment de l'album ou de l'ouvrage qu'on va choisir est-ce qu'on en choisit un est-ce qu'on en choisit plusieurs en montrant des illustrations et que c'est vraiment une réflexion à mener mais que les choix qu'on fait ne sont pas anodins je vous remercie merci je vous remercie encore toutes mes excuses de vous presser comme ça ce que je vous propose c'est qu'il nous reste éventuellement 4-5 minutes pour une ou deux questions vous pourrez peut-être voir les intervenantes individuellement après il faut pour des raisons de train d'horaire et de taxi que vraiment on démarre à 35 donc si vous avez une question si je vois là-bas je voulais vous remercier pour cette présentation d'outils que nous pouvons utiliser avec les jeunes je voulais vous parler peut-être d'un livre qui est sorti au mois du juin qui est le livre d'une rescapée de la Shoah qui était une petite fille de 4 ans au moment où les faits ont existé je travaille dans une association qui anime des ateliers pédagogiques pour la lutte contre l'antisémitisme et j'ai beaucoup de chance c'est de pouvoir l'avoir avec moi dans l'atelier donc les jeunes travaillent et avec le livre puisqu'elle a écrit son histoire et avec l'auteur qui est le héros du livre enfin l'héroïne du livre et c'est l'histoire d'un enfant l'histoire commence quand elle a 4 ans et se termine quand elle a 11 ans et qu'elle est libérée par les russes et recueillie par la croix rouge américaine alors c'est un double travail qui est fait à la fois avec l'objet livre à la fois avec l'auteur et à la fois avec le héros de l'histoire et j'ai travaillé avec 300 collégiens et près de 1000 lycéens et la manière de travailler a été particulière avec ça oui le titre excusez-moi l'auteur s'appelle Gisèle Flash F-L-A-C-H voilà le titre s'appelle survivre sous terre parcours d'une enfant juive aux éditions Jourdan et c'est une dame extraordinaire qui a 84 ans et qui anime des ateliers de 2 heures avec les collégiens et avec les lycéens et je peux vous assurer qu'à la fin de l'atelier il y a 65 jeunes qui viennent l'embrasser la prendre dans les bras et j'ai entendu des enfants lui dire j'aurais voulu que vous soyez ma grand-mère qui a la fin de l'atelier et qui a la fin de l'atelier pour la fin de l'atelier